On a gagné, on l'a, on l'a la deuxième victoire et je peux déguster mon cigare de la vanne. Alors pour fumer un cigare comme ça, il faut au moins une heure, un truc comme ça, et la fumée ne s'avale pas. Ah, Bacchus, Bacchus qui est derrière moi. Voilà Bacchus, c'est lui qui... Hey, Cubanato, hey, Cubanato ! C'est Bacchus qui m'a ramené ce fameux cigare, Roméo et Juliette, donc voilà, merci, gracias. Voilà, donc en tout cas, voilà, content pour la France, championne du monde, content aussi que des joueurs d'origine africaine aient contribué à la victoire de la France. Voilà, tous ensemble, on est là, à très bientôt. Vive la France ! Ouais, voilà ! Allez, sur ce, ciao, à très bientôt. Bonjour et content de vous retrouver pour cette vidéo, donc en ce jeudi matin. Alors en intro, je vous ai fait un petit clin d'œil, je vous ai mis une toute petite vidéo qui date de dimanche, lors de la victoire et quand je fumais ce fameux cigare dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo. Alors, le cigare, ce Roméo Juliette, il n'a pas fallu une heure pour le fumer, il a fallu deux heures, donc c'est pour vous dire. Ah, alors là, c'est très bien, vous voyez, regardez, il y a du vent, il y a de la bourrasque, donc ça veut dire qu'il va replouvoir, vous voyez, ça c'est le signe comme quoi qu'il ne trompe pas, quand il se met à venter comme ça, c'est que la pluie va revenir. Aujourd'hui, enfin ce matin, il a plu, donc voilà, donc c'est pour ça que d'ailleurs la température est relativement fraîche et ça fait vraiment du bien et je pense que la pluie va retomber là, sous peu, incessamment, d'accord ? Juste une chose, ben voilà, ça commence à tomber. Allez, je me mets à l'abri. Voilà, ben j'en profite vu que je suis coincé dans le bureau, donc pour finir cette vidéo, deux choses dont je vais vous parler donc assez rapidement, parce que c'est deux choses à savoir pour ici. La première, c'est que parfois, maintenant nettement moins qu'avant, on a des coupures d'électricité. Avant, ça pouvait durer des heures et des heures. De nos jours, maintenant, c'est plus des coupures qui peuvent durer quelques minutes. Alors, il faut savoir qu'il y a deux solutions face à ce problème-là, soit le groupe électrogène ou alors le système onduleur plus batterie. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler maintenant, puisque c'est ce que j'ai installé ici dans le bureau. Voilà, ça se présente comme ça. Regardez. Voilà. Là, vous avez l'onduleur. Et derrière, dessous du moins, vous avez la batterie. Voilà, donc ce système-là, honnêtement, c'est ce que je vous conseille. C'est économique, c'est silencieux, ça ne nécessite aucun entretien. Ce système-là, ça fait deux ans que je l'ai. C'est jamais tombé en panne. Voilà, donc honnêtement, si vous devez choisir entre un groupe électrogène ou alors un système onduleur plus batterie, je vous conseille plutôt d'opter pour la deuxième solution. Bien penser à acheter une batterie à gel. Comme ça, il n'y a absolument aucun entretien à faire dessus. Et l'onduleur, bon, là, il faut bien choisir, bien en fonction de la puissance que vous souhaitez avoir. Un système comme ça peut très bien convenir pour une maison avec un réfrigérateur, des télévisions, enfin, une télévision, de l'éclairage. Voilà, au moins, vous avez en cas de coupure le minimum pour pouvoir fonctionner. D'accord ? Ça, c'était le premier point dont je voulais vous parler. Le deuxième point, c'est celui-ci. Voilà, regardez mon compteur électrique. Il se présente comme ça. La particularité, donc, de ces compteurs-là qu'on trouve de plus en plus fréquemment, maintenant ici au Sénégal, c'est que c'est vous-même qui faites la recharge. Vous achetez, donc, dans différents points de vente, un code, en fonction du montant que vous souhaitez acheter. Vous avez un code. Vous revenez, vous tapez votre code sur le clavier, ici, et vous réapprovisionnez votre compte. C'est plus économique. Le prix du kilowattheure est inférieur au prix d'un kilowattheure sur un compteur normal. Et au moins, vous gardez la maîtrise de votre consommation d'électricité. D'accord ? Voilà. C'est ces deux points dont je voulais vous parler aujourd'hui et que je vous conseille. Donc, si vous souhaitez vous installer ici au Sénégal, devenir propriétaire ou faire construire, optez, donc, pour le système onduleur avec batterie, en sachant, et je le répète, qu'il y a beaucoup moins de coupures d'électricité qu'avant. Et par rapport au compteur d'électricité, le système à cartes, c'est un système qui est fiable, performant et beaucoup plus économique que le système, je dirais, qui existait jusqu'à présent. Voilà, donc, je l'ai fini pour cette vidéo. Vous voyez, il continue toujours à pleuvoir. Je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que pour l'instant, moi, je reste coincé dans le bureau. En attendant, donc, de faire une prochaine vidéo ce week-end, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de semaine et puis, sur ce, ciao, à la prochaine.